Pour moi, la poésie, c'est lié à l'esprit de liberté et à l'espérance. Et je vous ferai aussi avant-hier, je vous remercie Marie-Laure Poulmain. Je veux remercier Marie-Laure Poulmain pour la traduction de ces poèmes, et pour le travail, et pour la transition de ma poésie. Un séjour en Arcadie, les bras en croient dans la lumière à la surface de l'ombre flotte et ses draples, au-dessus de la cathédrale de verre de la mer, et je contemple le fond de son abscide vaste, silencieuse et fraîche, où jouent les reflets verts de l'ombre du soleil, car ni les trous de la lumière, ni même le sang du sacré, ne sont la propriété des croyants. Viens, je t'enverrai au pays doré, car nous sommes invités dans le séjour des dieux qui ont disparu, et ne vivent plus que dans la pièvre. Nous qui passons aussi sans laisser autant de traces sur la terre que les dieux, nous sommes des dieux mortels, mais nous avons sur les dieux un avantage. Nous, au moins, nous aurons vécu avant de disparaître, ne serait-ce qu'un deux, car les dieux ont réussi ce prodige d'être mortels sans avoir jamais de cure, sur ces deux terres qui n'appartiennent pas aux dieux. Viens, je t'enverrai au pays blond où la mer est bouclée, comme une jeune vierge intacte à jamais, lisse, comme un saint, où les gèles est frisés quand ces vagues sur la plage font une frise bleue, sur le fond d'eau dorée, car ni le bleu du ciel, ni celui de la mer, ni le miel et l'aube n'appartiennent aux fachistes. Viens, je t'enverrai au pays doré, et nous partagerons le pain et le vin où la fraternité, le ciel et la mer que personne encore n'a pu mettre en vente à la découpe, et qui sont à tous, car cette terre n'appartient pas aux bordiers. Viens, nous goûterons ensemble après le restant d'éternité. Nous qui sommes passagers sur cette terre passagère, où seuls le soleil, la mer et le peuple sont tous les éternités. Qui est-vous pour l'anazone ? La connais-tu, la légende des anazones, qui se faisait couper d'un saint pour mieux tirer à l'arc, quand elle montait à cheval ? Toi, mon anazone, s'il te plaît, ne fais pas comme elle. Je te préfère entière, même avec tes deux seins, tes flèches, ma tête dans l'intérieur. C'est une idée de promesse. La terre donnera des fruits au beau milieu de l'hiver. Les isterts ne pourront rafraîchir les déserts. Les fleuves remonteront jusqu'à leur source. Les oiseaux nageront dans les ailes et les poissons voleront dans le ciel. On marchera sur la signe des arbres. Les étoiles nous parleront à l'oreille et le capitalisme renouçant à son profit. qui se préoccupera du bien-être commun avant qu'on amoure après la fin de la session. L'image de la femme occidentale. Belle, mince, éterne et mochelle, active, moderne, intelligente, sportive, souriant, indépendante, excitante, désirante, toujours libre, toujours disponible. L'image de la femme occidentale est dans tout point parfaite, aussi bien étudiée que vue. L'image, on ne peut pas la toucher, l'émouvoir, lui donner du plaisir, la faire souffrir, la laisser voir, et même amuser. L'image de la femme, on peut l'aimer, l'adorer, même si on veut, mais pas s'en faire aimer. L'image de séduire, mais pas être séduite. L'image de simuler, elle peut aussi stimuler, mais elle ne peut pas joindre. Les images n'ont pas de plaisir, pas de puder, pas de puder, pas de puder, pas d'audace véritable et de courage. Les images peuvent parler, mais elles ne pensent pas. Les images n'ont pas de problème, pas de projet. Elles ne travaillent pas, elles ne rêvent pas, elles ne se battent pas. Les images sont toujours sages. Et moi qui vis dans le monde occidental, domine les images. Je connais une femme, une au moins, qui n'est pas une page. Applaudissements Les peaux de l'ordre naturel. Chassé avec un courdin, et se métir de peau de bête fut naturel pour l'âme des cavernes. Il en avait toujours été ainsi, mais c'était toujours ainsi. Qu'il y ait des citoyens libres pouvant lire comment parler aux forums et des esclaves porte-faits ou savants sur qui on pouvait avoir droit de vie et de mort fut naturel pour les hommes de l'antiquité. Car ainsi la cité vivait dans Harmonie, nul, même l'esprit le plus hardi ne le remettait en cause. Que l'humanité soit éternellement divisée entre seigneurs et serfs, conformément à la loi divine, fut tout aussi naturel pour l'homme du Moyen-Âge comme son naturel pour l'homme d'aujourd'hui, la crise et le chômage. Car est naturel ce qu'il est. Ainsi, le jour où le capitalisme aurait été remplacé, sa disparition aussi par l'intérêt naturel. Applaudissements ... ... ... ... ... ...